bonjour tout le monde c'est florence bienvenue dans cette vidéo toujours consacrée à mes cartes préférées dans le tarot et aujourd'hui donc je m'attaque à la série des pintacles donc j'ai traîné un petit peu à faire la vidéo parce que j'avoue c'est pas ma série préférée mais finalement je suis assez étonnée parce que j'ai quand même pas mal de cartes voilà que j'ai trouvé sympa dans mes jeux donc voilà je m'attendais pas à ça mais allez on va pas traîner on va passer tout de suite à la présentation de ces cartes donc les as de pintacle sont quand même souvent assez sympa donc par exemple j'aime beaucoup celui ci qui vient du prisma visions tarot on a vraiment l'idée de cette porte qui s'ouvre avec cette lumière dorée scintillante qui se trouve derrière donc voilà l'idée de voilà d'aller à la rencontre d'une opportunité en or tout simplement on continue ici ça vient du moon child tarot voilà on a des très jolis morceaux comme ça de métal doré donc tout au long de la série il ya des espèces de bijoux avec des pierres de lune incrusté dedans donc voilà c'est assez c'est assez joli ensuite celui ci vient du lily white tarot et donc j'aime beaucoup l'idée de de potentiel avec cette petite plante commence à germer et puis on a un très joli travail aussi sur sur ces pintacles donc voilà j'aime beaucoup cette série qu'a fait célia melville dans son lily white tarot alors on continue avec l'as de pintacle du mystical manga tarot donc là on a vraiment la terre un ici qui a repelé puis on a vraiment ce côté abondance providence qui qui apparaît donc voilà c'est plutôt sympa ici donc ça vient du tarot des mondes oniriques et là encore j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur ce pintacle donc voilà très très joli c'est très joli c'est bien travaillé quoi c'est mignon on continue avec probablement le plus mignon des des as de pintacle ça vient du ostara tarot et donc voilà j'aime bien c'est une très jolie carte pleine de douceur celui ci j'aime beaucoup avec la main comme ça avec la petite manucure voilà je trouve que c'est une carte qui cas du peps alors ici c'est donc celui ci pardon ça vient du modern witch tarot alors celui ci il vient du tarot des druides et là donc ce ce pintacle doré on a l'idée vraiment de potentiel de richesse etc et ça ressort vachement bien quoi sur ce fond un petit peu bleu violet donc là voilà c'est le contraste que j'aime beaucoup alors celui ci vient du nicoletta checoli tarot et là voilà on a bien l'idée de deux choses qui peuvent être fécondes qui ont un gros potentiel avec ce ce personnage qui a le ventre rond donc c'est intéressant ici ça vient du light sears tarot et donc on retrouve la même idée que dans le tarot de celia melville avec les petites plantes un ici donc voilà c'est sympa alors celui ci vient du tarot of the golden wheel et j'aime bien l'association ici qui a été faite avec l'animal avec le bœuf parce que ça rappelle aussi la rune fait où voilà donc qui nous parle justement de potentiel de richesse donc voilà on a tout ça dans cette carte avec le champ qui nous parle du travail aussi voilà je trouve que c'est une carte assez complète et évidemment celui ci est très joli aussi ça vient du crystal vision tarot donc j'aime beaucoup les petits cristaux ici qui sont reliés à l'élémentaire voilà on passe au 2 de pentacle alors j'aime beaucoup celui ci qui vient du everyday witch tarot donc histoire de sorcière en version française avec cette histoire d' équilibre et on voit que le petit chat vient mais pas forcément aider un et donc ça va pas forcément être très évident de garder l'équilibré on est toujours sur la même carte celui ci vient du mode en rouge tarot et je l'ai choisi tout simplement parce que je trouve que sa tenue est canon sa coupe de cheveux aussi donc voilà c'est totalement futile mais en même temps quand on utilise un jeu on aime aussi avoir des images qui nous plaisent donc voilà là ça vient du crystal vision tarot et j'aime bien l'idée d' équilibre qui est très présente ici avec le personnage qui fait qui jongle en faisant rouler les disques des deniers sur sur ses bras et en même temps elle est en équilibre sur les pointes donc on a doublement cette notion d' équilibre à cette carte vient du deviant moon tarot et assez curieusement je la trouve je la trouve très jolie comme carte en fait voilà tout simplement je trouve bon elle est bizarre évidemment mais mais elle est jolie on passe au 3 donc ici ça vient du lily white tarot de célia melville et on a l'idée de collaboration avec le chiffre 3 les trois pouces le on a aussi l'idée de travail avec le marteau et les outils et on a l'idée de choses qui commencent à se dessiner avec cette esquisse qui se forme ici aussi donc voilà les choses qui commencent à prendre forme ici dans ce 3 de tarot qui vient du mystique ou venga tarot pareil on a des plans donc les choses commencent à prendre forme et puis on a l'idée de travail d'équipe de coopération qui est importante dans cette carte ici donc on a un 3 qui vient du deviant moon tarot on a aussi l'idée de coopération dans cette carte on a aussi l'idée de créativité on a aussi l'idée de d'originalité donc voilà c'est une carte plutôt assez sympa même si elle est bizarre au premier abord elle est intéressante et dans le livret vraiment l'interprétation est très bien le 3 de pentacle du light sears tarot donc là aussi on a l'idée de travail qui commence à prendre forme et de travail d'équipe de communication de créer ensemble de travail créatif aussi donc voilà ici donc ça vient du crow tarot alors j'aime beaucoup de ces couleurs très très douces avec les tons roses puis voilà on voit les deux corbeaux qui sont en train de coopérer pour faire la cueillette des cerises on passe au 4 alors ici donc c'est le 4 du lily white tarot et donc avec ce serpent qui veille sur son or comme comme s'il veillait sur son nid on a l'idée peut-être qu'il faut veiller sur ses investissements ou veiller sur ses ressources c'est pas le moment de les dilapider ou l'idée aussi de veiller sur son travail donc je trouve on a vraiment l'idée de veiller sur quelque chose qui est mise en avant dans dans cette carte et puis évidemment quand on pense aux serpents on peut penser à des animaux tels que les dragons donc voilà avec le côté avide voilà avidité donc on a les deux dans cette carte alors on continue donc avec le 4 de pentacle du everyday witch tarot et donc ici voilà on a le côté avidité du personnage qui ressort mais en même temps vous voyez on a l'impression que bah il est prisonnier de cette situation au final et donc à vous trop vouloir veiller sur ce que l'on a on ne profite pas de la vie donc là je trouve que c'est voilà quelque chose d'assez intéressant qui est montré là pareil on a les personnes qui essaient de s'agripper à ce qu'il a alors que visiblement il a suffisamment pour voir venir donc là aussi bon c'est le côté avidité mais voilà je trouve la représentation assez sympa ça vient du crystal visions tarot toujours un 4 dp dit donc pardon 4 de pentacle je veux dire celui ci vient du nicoletta chez coli tarot et on a l'idée que et bien la sécurité matérielle ne fait pas tout et voilà des fois c'est ce n'est pas suffisant au bien-être au bonheur alors donc celui ci vient du light sears tarot et donc on peut avoir l'idée avec ce porte monnaie que c'est pas le moment d'aller investir c'est pas le moment d'aller dépenser de l'argent il faut le mettre de côté voilà ici on a la ruine otala aussi voilà j'ai évidemment on peut voir l'autre l'autre sens aussi un le sens habilité ou peut-être elle ne profite pas des choses parce qu'elle est trop proche de son porte monnaie donc on peut imaginer tout à fait les deux interprétations dans cette illustration alors celui ci vient du crow tarot et j'adore voilà je trouve l'image assez rigolote en fait et voilà aussi voilà il est on sait pas trop si il est dans le côté avidité mince j'ai peur de lâcher ce que j'ai ou alors si au contraire il faut pas dépenser ses sous on passe au 5 de pentacle alors j'aime beaucoup celui ci qui vient du lily white tarot c'est une carte que je trouve très très touchante dans ce jeu et évidemment avec les pétales qui tombe et bien on a l'idée de pertes ou de moments difficiles en plus avec la neige qui tombe mais on a aussi la notion de d'adaptabilité de voir s'adapter aux situations extérieures même si elles sont difficiles pour le moment et puis évidemment avec cette carte comme on a des plantes on a le côté cyclique des choses aussi où on nous dit c'est une mauvaise passe mais ça passera les choses reviendront dans l'ordre et puis on a aussi peut-être l'idée que il faut parfois connaître certaines difficultés pour pouvoir se développer voilà puisque le froid est parfois par exemple nécessaire au développement de certaines plantes voilà donc du coup c'est une carte que je trouve très très riche en symbole donc celui ci vient du guille tarot la carte n'est pas spécialement belle mais c'est justement cette carte qui m'a fait ajouter et comprendre le la notion d'adaptation de devoir s'adapter aux conseils aux situations extérieures donc voilà c'est pour ça que je les mises dans dans cette vidéo et là aussi on a cette idée dans le tarot de golden will on a l'idée que pour faire face froid un coup dur et bien il faut s'adapter et peut-être en perdant certaines choses ou en sacrifiant certaines certaines choses aussi voilà alors ici donc on a le 5 de pentacle du light years tarot et donc voilà on voit que la vie la ville n'importe quoi la pièce est toute toute vide et voilà le personnage du coup a l'air assez replié sur lui-même parce que voilà il a perdu des choses les situations mais la situation où les les circonstances sont peut-être compliquées mais il a une clé juste à à portée de main si si le personnage sort de sa torpeur on passe au 6 là aussi c'est une carte qui m'a pas mal inspiré j'en ai trouvé pas mal de sympa donc celui ci vient du lily white tarot et il est représenté très très simplement mais j'aime beaucoup cette main un petit peu plus plus riche avec les bagues donc on comprend bien que voilà ça vient c'est quelqu'un qui a largement tout ce qu'il faut et une autre personne de l'autre côté et on a cette balance voilà qui représente l'équilibre la justesse voilà donc savoir donner savoir recevoir là aussi j'aime beaucoup dans le everyday witch tarot donc on voit que cette sorcière a largement tout ce qu'il lui faut donc voilà elle donne un petit peu de son argent par générosité à ce ce jeune sorcier qui va pouvoir étudier et à cette femme voilà la générosité ça ne passe pas que par l'argent d'ailleurs puisqu'ici appartage à manger par exemple ici donc c'est le 6 de pentacle du tarot de la magie verte et on est toujours sur cette notion de générosité mais aussi faire attention ce qu'on donne et à qui dans quelles circonstances on donne puisque là on voit que le monsieur ici et bien voilà lui il a sans doute perdu son argent au jeu donc il essaie de le cacher et voilà on veut pas non plus que la générosité encourage des habitudes qui sont qui sont malsaines voilà donc ici on a l'idée d'être capable de de donner avec discernement ici donc on a l'idée de générosité également donc avec cette source un petit peu miraculeuse mais du coup on a une on a quelque chose qui est un peu à sens unique au niveau de la générosité donc ça ça peut être intéressant dans un tirage puis bon évidemment on a la générosité de la source et puis la gratitude de la plante qui reçoit alors celui ci vient du paolina tarot et donc voilà là aussi on a le côté gentillesse gratitude alors on voit bien que ce personnage est un peu plus richement habillé que que les petits animaux mais en même temps voilà ça pourrait très bien être parce que ce sont pas les mêmes créatures donc on a aussi bien le le côté donné que recevoir dans cette carte là aussi donc ça vient du light sears tarot et j'aime beaucoup ce signe de l'infini qui est qui est représenté ici on a l'idée vraiment d'entraide d'emprêter pour un rendu voilà que que les choses l'énergie communique à travers la générosité et donc ça c'est plutôt intéressant aussi voilà on a l'idée d'une générosité qui est saine aussi je trouve de par les couleurs dans dans cette carte alors j'aime beaucoup aussi cette carte qui vient du tarot of the golden wheel et donc on voit que la maman dans son verger elle a largement tout ce qu'il faut et donc généreusement voilà elle donne une une pomme à son enfant mais non plus elle va pas dilapider ses réserves bêtement donc voilà là aussi on a l'idée de d'être généreux tout en étant responsable de ce que l'on donne on passe au set de denier donc celui ci vient du tarot divinatoire du corbeau et donc on voit que le voilà le travail du jardinier a bien avancé donc là il a attaché ses roses et donc voilà il faut encore patienter un petit peu avant de voir l'accomplissement final ensuite ici bah pareil ça vient du everyday witch tarot et donc on voit cette sorcière qui regarde qui analyse le raisin avant de le cueillir donc peut-être que pour certaines grappes il faudra encore patienter et en tout cas elle commence à avoir le fruit de son labeur donc voilà là aussi c'est une carte très sympa on a également cette idée avec la cueillette ici dans le tarot des mondes oniriques et là également on a l'idée de patience avec cette carte qui on a cette petite plante qui est en train de pousser de se développer et avec ce personnage qui fait ce qui transmet sa bonne énergie aux petites plantes et bien on a l'idée aussi que voilà il faut de l'amour et de la patience pour que les projets aboutissent voilà ici donc avec l'image du nid aussi on a cette idée de patience ça c'est dans le crow tarot on passe au 8 d'épée euh n'importe quoi je suis fatiguée excusez moi le 8 de pentacle donc celui ci vient du lily white tarot de c'est la lamelle ville et évidemment avec l'abeille ça marche extrêmement bien pour nous parler du travail du labeur et en même temps la carte est magnifique avec ses ses alvéoles et et le travail sur les les pintacles dedans donc voilà une carte vraiment super belle c'est une des plus belles du jeu toujours le 8 de pentacle donc ici voilà beaucoup de travail aussi et on a peut-être aussi l'idée que le personnage a peut-être du mal aussi à mettre son travail de côté donc voilà c'est plutôt intéressant ici donc ça vient du guille tarot et donc bon on a le travail ici donc la compétence en tout cas on a l'idée de de travailler dur et justement il y en a ce mot ici skill qui veut dire compétence donc voilà on a vraiment l'idée d'acquérir la compétence par un travail acharné alors ici c'est dans le deviant monde tarot donc là aussi évidemment on a l'idée d'être productif d'être compétent dans le travail puisque voilà ça les choses avancent bien mais on a peut-être une idée aussi d'aliénation par le travail d'être voilà de ne pas arriver à décrocher d'être d'être voilà un petit peu obsédé par le travail celle-ci vient du nicoletta chez colitaro donc toujours pour le 8 de deniers et voilà avec cette petite fille un petit peu bizarre qui dresse son animal on a l'idée aussi que et bien voilà pour monter leur numéro ça leur aura demandé beaucoup de travail donc là aussi ça marche bien on passe au 9 de deniers donc voilà celui ci est magnifique ça vient du tarot divinatoire du corbeau voilà donc tout simplement la carte est magnifique c'est pas forcément la la plus parlante si on n'a pas le reste de la suite sous les yeux mais quand on a la suite dans son ensemble elle est parlante voilà les efforts du jardinier ont payé et puis voilà c'est une super belle carte alors là ça vient du everyday witch tarot donc on a cette idée de voilà d'être de vivre dans l'abondance dans le confort et voilà un petit moment plutôt sympathique alors ce 9 de pentacle vient du Morgan Greer tarot les couleurs sont magnifiques là aussi on a cette idée d'opulence d'abondance et en même temps c'est une carte assez moderne pour l'époque je trouve voilà en tout cas une très jolie carte voilà là encore un 9 de pentacle plutôt sympa donc ça vient du crystal visions tarot on passe au 10 de pentacle donc voilà ici ça vient du lily white tarot donc à la fois on a l'idée que et bien ce que l'on a semé au départ voilà c'est multiplié et voilà on a réussi à créer l'abondance ça a prospéré et en même temps voilà le ce qu'on a mis au départ dans notre travail c'est porteur de des graines pour le futur aussi donc on a cette idée de transmission d'héritage à travers ces petits pentacles qui sont peut-être les futures graines en même temps on a un travail magnifique sur voilà sur la décoration de ces différents pentacles le 10 de denier donc là aussi l'abondance voilà la réussite avec voilà ce magnifique bouquet de roses ici donc ça vient du guille d'oré du guille tarot avec voilà le mot clé prospérité donc avec ces pommes dorées qui rappellent la mythologie ensuite ici ça vient du deviant moon tarot et bon évidemment on a l'idée de réussite de succès d'abondance et en même temps on a l'idée de peut-être de conditionnement familial en fonction de son héritage vous voyez celui-ci qui est bien plus jeune que le premier personnage voilà il hérite du statut qui lui a été légué alors que ce personnage ici n'a pas hérité les mêmes chances donc voilà je trouve que c'est une carte qui est plutôt intéressante aussi pour nous faire penser à ce que l'on hérite de notre famille ou ce que l'on lègue, ce que l'on laisse comme héritage alors ici ce 10 de denier vient du crow tarot c'est une très jolie carte j'aime beaucoup les couleurs et puis avec cette arche ici en pierre on a l'idée aussi de choses qui durent dans le temps de ce que l'on laisse voilà l'héritage là aussi avec le moon shawl tarot voilà on a l'idée aussi de de ce qui se transmet, de ce qui dure voilà de notre héritage encore une fois alors le page de pentacle donc ici voilà on voit qu'il est en train de s'exercer donc voilà s'exercer pour pour apprendre des compétences là aussi on a cette idée avec le personnage peut-être qui prend ce denier dans la main et qui est en train de de planifier sa future réussite et en même temps c'est intéressant parce qu'avec son son sac à dos peut-être qu'elle fait encore ses études donc voilà elle est encore dans l'apprentissage il faut encore qu'elle perfectionne ses connaissances et ses compétences pour pouvoir faire prospérer ses projets là aussi on a l'idée de s'exercer pour acquérir des compétences avec ce page de pentacle dans le crystal visions tarot donc je ne sais pas si j'ai donné les noms des jeux donc là c'est le tarot de la magie verte le modern witch et le crystal visions on passe au reine de pentacle alors il y en a pas mal que j'ai trouvé joli alors celle-ci vient du moonshild tarot voilà la carte est juste magnifique celle-ci vient du lily white tarot j'aime beaucoup aussi et elle a un côté très gaïa ici ça vient du everyday witch tarot donc on a l'idée on a la réussite on a l'abondance on a le côté nourrissant avec cette nature autour et en même temps voilà on a le côté très maternel aussi de cette carte avec cette reine qui veille sur son domaine sur sur les petits chats et puis la maman chat qui veille sur ses bébés voilà là ça vient du tarot des mondes oniriques et là aussi on a un côté très très gaïen très mère nature mère nourricière dans cette carte là aussi on a ce côté très doux un petit peu comme dans le everyday witch tarot donc vraiment très maternel qui veille sur sur les autres donc ça ça vient du ostara tarot celle-ci vient du guil tarot donc avec le mot clé ici nurture qui parle de voilà de nourrir justement celle-ci vient du paolina tarot donc voilà j'aime assez l'abondance et l'opulence dans le costume de ce personnage et en même temps voilà on a le lapin ici pour le côté pour le côté fertile on a la nourriture enfin peut-être pas la nourriture mais la nature abondante aussi à côté donc voilà une carte plutôt sympa voilà ici j'aime bien le côté un petit peu elfe je trouve que ça marche très bien pour une reine de terre une reine de pentacle ensuite celle-ci vient du light's earth tarot donc j'aime beaucoup son côté très très doux très rassurant et puis très posé très ancré aussi alors celle-ci vient du healing light's tarot donc on a l'ombre d'une reine de terre voilà avec le ventre le ventre rond de femme enceinte voilà on passe au cavalier donc le cavalier de denier du tarot divinatoire du corbeau donc là on a l'idée et bien que et bien si on veut que les choses avancent il faut les faire pour il faut se mettre au travail tout simplement il faut mettre la main à la pâte ensuite ici c'est le tarot de la magie verte donc j'aime beaucoup l'association avec ce cheval de trait et puis la charrue dans le fond donc là aussi on a l'idée de quelqu'un qui met ses compétences en oeuvre et on n'a pas voilà on est dans des choses qui peuvent prendre encore un petit peu de temps il n'est pas forcément pressé d'où le cheval de trait aussi alors ici et bien ça vient du ostara tarot donc pour ce cavalier j'aime bien ce côté où voilà les choses ne vont pas forcément vite puisqu'il se déplace dans la neige mais voilà il est endurant il est déterminé donc voilà je trouve ça plutôt sympa et on termine avec le le roi de pentacle donc c'est pas une carte qui m'inspire énormément donc j'ai choisi celui-ci avec le mot clé conception voilà donc ça vient du guille tarot donc on a l'idée que c'est quelqu'un qui a des compétences donc il conçoit les choses autour de lui voilà c'est quelqu'un qui est capable capable de concevoir les choses ensuite celui-ci va extrêmement bien avec la reine évidemment donc c'est le roi dans le tarot des mondes oniriques et voilà j'aime beaucoup son côté roi des elfes aussi et tout simplement la carte est très jolie et ici voilà j'aime beaucoup ce roi qui fait un petit peu en même temps roi un peu paysan dans le everyday witch tarot donc on voit bien qu'il a il a bâti son propre succès par son travail et il peut aussi en profiter donc voilà une carte très sympa voilà j'espère que cette présentation vous a plu n'hésitez pas vous à me dire quelle est votre carte préférée dans les les pentacles et puis bien sûr à faire une vidéo réponse si vous en avez envie voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt gros bisous bye bye et je vous dis à bientôt Merci.